bonjour les gens la guidance pour la semaine du 19 au 25 août 19 au 25 août 2024 avec une pleine lune une pleine bleue le lundi le 19 en verso le signe de la liberté de la communauté de la rébellion on verra ce que ça donne ça va bouger ok on va commencer on va prendre des cartes pour la lune on va commencer par prendre trois cartes comme d'habitude 1 3 3 4 3 choix hop hop c'est visiblement et celle ci alors hop hop et là vous la voyez pas je vais la montrer davantage après toute façon j'ai pris beaucoup de jeux je crois je ne sais pas la première pierre pour vous aider à choisir c'est la calcédoine la deuxième c'est la malachite et du quartz rose voilà toujours du quartz rose c'est toujours bienvenue je mettre ça un peu plus haut comme ça voilà et puis là on va aller voir justement cette pleine lune en berceau pleine lune bleue ça veut dire qu'elle est très proche de la terre et donc son impact est encore plus fort en quelque sorte alors qu'est ce que je vais prendre je vais prendre ça on va prendre quelques cartes ici donc hop il y a plusieurs cartes pardon pour le bruit et ça ne glisse plus beaucoup donc c'est les chemins de l'éveil comme vous voyez mais les noms seront marqués dessous de toute façon hop et hop alors qu'est ce que ça nous donne la première carte ne partient donc du coeur et c'est le 2 le 2 c'est la relation à l'autre c'est l'union c'est le féminin c'est le coeur c'est l'ouverture ici besoin d'être dans le coeur ok on va le mettre sous ce coeur justement la deuxième carte c'est celle ci la deuxième carte c'est du 2 du 33 maître nombre maître nombre particulier c'est un maître nombre très puissant je pense pas qu'il soit très présent sur la terre encore malheureusement mais ça viendra bientôt la pluie a besoin de pour moi je vois ça comme une notion de de nettoyer de purifier le coeur et d'enlever ce qui n'est pas ce qui n'est pas bon il y a la troisième carte 21 et on j'ai dit on reste mais non c'est du 3 donc c'est le coeur le chiffre du coeur l'éternité là il y a quelque chose qui se relie à quelque chose de plus grand il y a des et des interventions il y a de l'aide qui nous vient justement pour avancer et pour être dans dans cette notion de nettoyage et pour pour être dans ce mouvement je sais pas si je suis clair quand je dis ça comme ça ici le coeur la pluie l'éternité il y a quelque chose de on s'inscrit dans la continuité et puis on est sur le bon chemin voilà ce que ça veut dire j'ai rajouté des cartes ici et toujours toujours pour cette pleine lune on va rajouter trois petits messages celui ci veut venir visiblement hop celui ci il y en a un qui est retourné donc ce qui veut venir il va venir ici ok le premier message le coeur pratique la dévotion rappelle toi ta nature divine quelles que soient tes croyances et ta religion réserve toi du temps pour communiquer avec le divin ça c'est important quelles que soient les croyances toujours ce jeu s'embête souvent vous parlez de vocabulaire parce que les mots sont pas juste il ya quelque chose de plus grand voilà enfin je pense que vous si vous êtes là c'est que vous le pensez sinon ça n'aurait pas d'intérêt d'être là et il faut être en reliance avec cela et il faut trouver il faut y consacrer du temps il faut y consacrer j'allais dire des efforts mais oui des efforts il faut que ce soit du quotidien il faut que ce soit logique dans notre vie ok avec la pluie ici on a toujours les mêmes choses en pratique la dévotion avec le coeur ici aime sans condition on se nettoie de tout ce qui est impur ici apprécie les belles choses de la vie et les gens qui t'entourent aime aussi tes difficultés et tes fragilités je sais pas si vous arrivez à bien le lire et on aime peut-être davantage ces fragilités notamment et les difficultés alors c'est pas simple mais c'est comme ça qu'on peut les dépasser le le plus simplement peut-être le plus facilement possible et l'éternité pratique la générosité on est quand même dans cette notion de verso qui est tourné vers les autres tout le temps pratique la générosité soit généreuse soit généreux ou généreuse envers toi même et envers les autres ne retiens pas les élans de ton coeur et agir en toute authenticité vous l'avez compris toutes ces cartes c'est pour la pleine lune du 19 août là on est vraiment dans des notions de coeur de d'être dans une pureté du coeur dans une ouverture du coeur dans une grandeur ok bon on continue je vais poser ça à côté parce que là il y en a partout avec ces cartes là on va prendre les énergies de la semaine voilà alors les énergies de la semaine chasser les ténèbres c'est du 21 qu'on a ici avec l'éternité c'est le de plus sens et du 3 c'est du coeur c'est le coeur c'est la joie c'est la pureté c'est l'enfant intérieur c'est la créativité c'est la création chasser les ténèbres concentrez vous sur la solution ok je vous montre le texte aussi chasser les ténèbres bon ça fait c'est un peu trop grandiloquent pour moi comme phrase mais ici c'est cette notion de nettoyer avec la pluie de purifier et de purifier justement ne serait-ce que par l'eau l'eau c'est déjà un bon moyen de purifier beaucoup de choses je sais plus où vous mettre tout ça en mettre ça là ok la deuxième carte ici c'est du 13 et c'est du 4 avec des défis émotionnels et résolver le problème j'aime pas trop la phrase qu'ils mettent dessous enfin je trouve que ça va pas toujours avec enfin bon peu importe du 4 ici du 4 des choses très ancrées et des donc c'est marqué des défis émotionnels des choses très concrètes dans notre vie ici on a vu le coeur partout donc on peut avoir du relationnel justement qui se présente et qui est très très concret très très présent et il faut pas se défiler visiblement là il faut essayer de trouver le moyen de résoudre les choses puisque c'est ce qui nous est dit ici et comment on va résoudre les choses ici par l'ouverture du coeur par la générosité vous l'avez compris c'est nous qui faisons l'effort vers l'autre ce qui n'est pas toujours simple ce qui n'est pas toujours juste non plus mais ce qui permet de faire avancer évoluer des situations et du 3 toujours le coeur voyage astral voyage astral soyez vigilant où est-ce que j'ai vu ça avec l'éternité ici du 3 aussi il y a vraiment des reliances il y a vraiment des énergies qui viennent d'ailleurs soyez vigilant ça veut dire qu'il y a des signes ça veut dire qu'il y a des ressentis et des choses qui sont importantes et qu'il faut en tenir compte j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça ok alors je vais mettre ça là je ne sais pas pourquoi j'ai autant de cartes mais on va continuer avec un tarot j'ai beaucoup de cartes sur le bureau parce que je suis en train de faire les astros de septembre et cette fois-ci je vais prendre plusieurs tarots en fait pour chaque signe enfin pas les mêmes en tout cas alors ici on va prendre plusieurs aussi jusqu'à avoir un message clair pour cette semaine alors j'aime beaucoup ce tarot là mais les cartes sont très épaisse hop alors on y va hop 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 c'est celle-ci 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 et puis après ma foi on va voir waouh alors la première c'est que quelque chose nous est donné qu'il faut le saisir justement et ce qui nous est donné c'est une énergie de cette pleine lune il y a des énergies à prendre il y a des énergies à prendre mais il y a des efforts à faire enfin des efforts c'est le mot qu'on a vu je crois pour être dans l'ouverture du coeur pour être dans une notion de pureté une notion d'intégrité je prends cette coupe là qui va m'emmener plus loin dans ma vie qui va me permettre d'être plus plus mieux ce qui va me permettre d'être le roi de pentacle le roi de pentacle ça veut dire que je suis bien ancré que je suis bien présent ici que je suis dans la prospérité que je suis dans la prospérité que je suis dans mon quotidien dans un accomplissement que je suis dans les plaisirs de la vie que je profite de ce que la vie me donne et que je sais jouer avec la vie justement que la vie est assez simple pour moi quand je suis le roi de denier mais je ne deviens pas forcément le roi de denier du jour au lendemain évidemment mais j'ai cette possibilité là justement parce qu'il y a des énergies particulières cette semaine d'avancer sur ce chemin là pour avancer sur ce chemin là je dois laisser des choses derrière moi comme d'habitude il n'y a pas de mystère c'est toujours comme ça toujours vous reconnaissez le 6 d'épée je quitte une zone tourmentée je laisse des choses des personnes des biens tout ce qui ne me convient plus tout ce qui n'est plus aligné avec ma fréquence je laisse tout ça derrière moi pour aller vers quelque chose de plus simple de plus beau à vivre comme cet arc-en-ciel ok avec visiblement sur ce 6 d'épée dans l'énergie du 6 d'épée le valet d'épée avec des nouvelles idées qui me viennent des nouvelles idées et puis une notion d'intégrité quand même je dis ce qui doit être dit il n'y a pas de non-dit il n'y a pas de mensonge je suis pur je ne sais pas si ça vous parle quand je dis je suis pur mais je suis dans j'essaye d'être dans une pureté justement le cœur et la pluie ici et à partir de là il y a des nouvelles idées pour avancer pour être dans l'énergie du roi de Denier qui me viennent et qui font que et c'est logique ma foi que j'arrive à l'as de Denier un nouveau chapitre une nouvelle vie un nouveau livre etc enfin un grand changement en tout cas l'as de Denier un nouveau lieu de vie une nouvelle activité de la prospérité de l'abondance financière de l'abondance à tous les niveaux ok ça ne me plaît pas qu'elle soit comme ça ces cartes là donc je vais les poser comme ça j'aime pas quand elles sont comme ça même si vous les voyez plus c'est pas très grave ok je vais continuer pour avoir plus de détails c'est quand même une semaine visiblement où ça bouge pas tant que je ne tant que je pensais voilà on va voir la suite notion d'être de soi à soi d'être intègre avec soi et d'être d'être intègre pour moi ça veut dire de de penser quelque chose de dire et de le faire en fait d'être logique d'être fluide et d'être dans une pureté du cœur ok alors on va prendre quelques cartes ici sur cette semaine s'il vous plaît hop alors le chevalier qui demande d'être brave et honnête vous voyez on reste sur cette notion d'intégrité d'honnêteté de courage ok la voyante la voyante qui demande d'avoir au-delà qui demande d'avoir dans sa boule de cristal justement qui demande d'avoir au-delà des apparences tout simplement qui demande de voir plus loin et notamment quand on a vu qu'il y avait peut-être des défis émotionnels ici de se dépasser pour les régler et puis de de dépasser son ego en fait le principal c'est que ce soit réglé peu importe que notre ego en prenne un coup le principal c'est que on puisse passer autre chose on puisse se libérer de ça ok avec le gardien du feu qui nous demande de prendre soin de notre passion de nos passions et de commencer quelque chose de nouveau je ne sais pas si on commence quelque chose de nouveau mais de de prendre soin de notre feu intérieur on va dire comme ça mais il est lié quand même ici à la classe de denier donc il y a quelque chose de nouveau qui est possible en prenant soin c'est ici que ça se passe en prenant soin de de ces énergies là le le chef le chef le chef le chef le chef le chef le comment le métamorphose je crois qu'on appelle ça comme ça en français qui nous demande de révéler quand même nos talents nos dons je déteste ce terme mais c'est le terme qui est indiqué de transformer d'évoluer d'avancer par rapport à ça c'est la coupe qui est tendue ici c'est la coupe qui est tendue qui réveille ce qui est à l'intérieur le feu intérieur l'as de denier pour un nouveau commencement pour une évolution pour une nouvelle page celle-ci avec l'hiver l'hiver on ne l'a pas vu je ne sais plus la semaine dernière l'hiver ici c'est comme en hiver on prend soin de soi parce qu'il fait froid c'est la même chose ici je prends soin de mes besoins et je laisse derrière moi tout ce qui ne correspond plus à ça avec toujours cette particularité je peux laisser des personnes derrière moi aussi parce qu'on n'est plus sur la même fréquence j'en ai pris 5 on va rajouter 2 comme ça ça fera 7 hop avec les montagnes les montagnes qui nous parlent d'être bien ancré et c'est la première carte je crois qui nous dit que ça va bouger à mon avis ça va bouger beaucoup plus que ce qu'on a vu jusqu'à présent notamment alors attention aux défis émotionnels ici enfin bon peut-être que voilà prenez ça comme ça mais ici être bien ancré être bien ancré ça permet aussi d'être dans cette intégrité dans cette pureté dans tout ce dont on a parlé jusqu'à présent ok et c'est par ici que ça se passe ça ne existe pas alors c'est entre les quatre là et c'est la mère médecine qui nous parle à nouveau d'honorer notre savoir intérieur notre savoir intérieur qui n'est peut-être pas révélé qui se révèle ici notamment donc là il y a toujours cette notion d'évolution cette notion de cheminement qui m'est chère voilà parce que les personnes qui me suivent ce sont des personnes en cheminement je pense que quand d'autres personnes arrivent sur la chaîne elles ne doivent pas comprendre grand chose à ce que je dis et c'est très bien comme ça ma foi il n'y a pas de soucis 5-7 donc là toujours des évolutions toujours des ouvertures on est sur cette pleine lune bleue mais on est bien dans la suite de ce qu'on a vécu sur ce mois d'août avec notamment le portail du lion avec le magnifique voyage dans un sérieux ce qu'on a fait où on a vraiment vécu des belles choses et des belles guérisons des belles ouvertures et des des beaux partages aussi je pense que tous les gens qui étaient là enfin beaucoup de gens qui étaient là on a bien compris l'importance d'oeuvrer en collectif même si chacun on est dans notre individualité et on avance sur notre chemin qui est différent on a besoin maintenant les uns des autres et de du savoir des uns et des autres et du savoir ancestral très multidimensionnel des uns et des autres voilà bon petit passage comme ça j'en profite j'ai fait un soin ça faisait longtemps sur la flamme violette je vais faire les douze flammes sacrées donc là j'ai commencé par la flamme violette justement pour se purifier mais je vais faire toutes les flammes là moi je suis beaucoup en train de travailler avec la flamme blanche flamme blanche flamme blanche nacrée flamme dorée nacrée enfin je ferai tout ça au fur et à mesure mais il faut les intégrer c'est un travail quotidien aussi la première carte je parle je parle la première carte pour les gens qui ont choisi à Calcédoine l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent ok reconnaissez les voilà qui vous entourent c'est ça aussi là la couple on la voit pas forcément donc il y a peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous donner peut-être simplement le fait sa présence et donc on est dans l'ouverture par rapport à ça par rapport à l'autre par rapport aux autres l'amour reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent la gratitude évidemment pour la Calcédoine la malachite la malachite qui nous parle de la fin du passé avec une clane lune ma foi c'est indiqué tournez la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter le potentiel on l'a beaucoup vu dans ces cartes là vous voyez qu'il y a une condition en quelque sorte il faut laisser le passé derrière soi c'est le 6 d'épée qui le fait ici hop et le quartz le quartz c'est la pierre du coeur qui est présent partout et qui nous parle ici de l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré voilà comme ça vous pouvez lire donc là ça nous parle de retard à mon avis ça nous parle de retard ça nous parle de personnes qui attendent quelque chose qui attendent un résultat peut-être des gens justement qui sont en service et ça fonctionne pas comme elles voudraient et donc cette carte là dit que ça viendra et qu'il faut juste être un peu plus patient que tout n'est peut-être pas prêt qu'il faut un peu plus de temps et que cette semaine et donc cette énergie de lune permettra justement d'avancer encore plus loin par rapport à ça roi de denier ici c'est le roi de la prospérité le roi de l'abondance donc si vous avez et l'as de denier qui plus est donc si vous avez des inquiétudes par rapport à ça ça veut pas dire qu'à la fin de la semaine tout sera réglé mais ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer sur ce chemin même si c'est pas aussi simple que ça même s'il y a des difficultés même si ce serait peut-être plus facile d'avoir un autre travail etc mais c'est votre place c'est votre juste place votre juste activité donc continuez voilà bon vous prenez comme vous l'entendez aussi bien évidemment vous l'avez vous le savez je vous laisse avec ceci mes amis merci pour vos commentaires vos likes vos partages vos abonnements vous savez que c'est important pour la chaîne la phrase rituelle qui est très très pénible à la fin mais voilà c'est important voilà je voulais dire autre chose mais visiblement je l'ai perdu donc c'est pas grave j'ai l'impression qu'il manque quelque chose je vais reprendre une carte ici je sais pas pourquoi est-ce que c'est ce jeu là s'il vous plaît non c'est celui là alors je sais pas pourquoi là j'ai une carte qui doit venir en plus ce serait bien de la faire sauter il y en a trois là ça fait trop peut-être que c'est pour une seule personne du coup il y en a partout mais il y en a une ici non il y en a trois il y en a trois donc on va prendre les trois ok c'est pas pour tout le monde ça et puis c'est un c'est très particulier le titan du 7 du 7 la reliance le chercheur de vérité le chercheur de vérité intellectuel spirituel la la philosophie la la présence en soi avec une grande puissance une puissance de titan qui permet qui permet avec Pégase qui est en 6 le chiffre du pas le chiffre du coeur c'est le 3 mais c'est 2 fois 3 6 c'est l'harmonie c'est le partage c'est le service aux autres le 6 c'est l'harmonie l'esthétisme avec Pégase de s'envoler ici le message qu'on rajoute visiblement c'est cette notion où il y a beaucoup de personnes qui peuvent être au service ça fonctionne peut-être pas comme on voudrait mais c'est la bonne place il faut vraiment continuer et déployer déployer tous ces potentiels qui se révèlent au fur et à mesure avec le 11 ici le maître nombre du médium le désir écoutez votre désir écoutez votre désir écoutez votre coeur ça revient au même pratiquement il y a une notion de désir plus charnel aussi qui est indiqué qui est qui est juste on est présent on est humain on doit faire partie de la communauté et pas s'extraire de la communauté c'est pas juste de s'extraire de la communauté bon ce dernier message particulier pas pour tout le monde si ça vous parle pas c'est pas pour vous si c'est pour vous vous comprenez exactement ce que ça veut dire mieux que moi probablement je vous laisse avec ceci prenez grand soin de vous passez une belle semaine je vous dis à bientôt